Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans un journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tséwang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, 60T, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Visite prévue de 60T, le Dalai Lama au Lada. Des aspects de l'ONU tiennent la Chine pour responsable de la disparition de la Tibet. La SIGION entame une série de visites en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis. Une délégation américaine visite la secrétaire du Kasha. La SIGION et le président du 17e parlement tibétan en exil s'adrassent à une réunion de l'association des commerçants réfugiés tibétains. Le représentant Kama Tsingé inaugure un tournoi sportif à Sydney. Après avoir passé son tome à sa résidence depuis l'épidémie de COVID-19, 60T, le Dalai Lama a accepté de visiter et de bénir ses fidèles au Ladaq dans le nord de l'Inde entre les mois de juillet et août. Tchik Tse Rinpoche du monastère de Tchik Tse, l'ancien député Thupte Ntse Wang et l'actuel président de l'association bouddhiste du Ladaq, chez Job Jamba, ont fait la requête de cette visite lors d'une audience spéciale de Sasson-de-té, le Dalai Lama, à sa résidence le 18 avril 2022. SIGION Pemba Tsingé a reçu la délégation à l'administration centrale tibétaine après leur rencontre avec Sasson-de-té, le Dalai Lama. Tchik Tse Rinpoche et l'ancien parlementaire indien Thupte Ntse Wang ont également rendu visite au parlement tibétain en exil. Un groupe de six experts des Nations Unies a exprimé des préoccupations et demandé des comptes à la Chine concernant l'arrestation, la détention et la disparition forcée de l'écrivain tibétain, Lossal Hounjoub, connu sous son nom de plume d'île latine, du musicien Lossal Hounjoub Charba et du professeur Xin Zhengqi. Dans une communication conjointe adressée à la Chine en frévillé 2022, les experts de l'ONU ont exposé les détails de trois cas spécifiques de violations flagrantes des droits par la Chine au Tibet. Ils ont également exprimé de sérieuses préoccupations comme mesures reprises prises par la Chine contre un grand nombre de tibétains pour leur engagement légitime dans la promotion de la culture tibétaine, notamment aux moyens de l'éducation et comme mesures prises par la Chine contre des tibétains qui se montrent critiques envers le régime chinois au Tibet. Les six titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies comprennent le rapportat spécial dans le domaine des droits culturels, le groupe de travail sur la détention arbitraire, groupe de travail sur la disparition forcée ou involontaire, le rapportat spécial sur la promotion et la protection des droits à la liberté d'opinion et d'expression et le rapportat spécial sur les questions relatives aux minorités. Sikyong Pemba Tsirine, de l'administration centrale tibétaine, a entamé une visite officielle dans trois pays, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis du 21 avril au 12 mai 2022. Aux États-Unis, il est prévu que Sikyong interagisse avec des jeunes tibétains et des jeunes professionnels. La réunion portera sur la loi américaine sur l'immigration tibétaine de 1990, ravisiter l'histoire de la communauté tibétaine américaine. Plusieurs intervenants, dont Ed Brunet, Tindji Namgye Tietong et Rinchen Dalo, s'exprimeront sur le sujet. En ordre, Sikyong parlera du tout nouveau Vitek Voluntary Tibet Advocacy, une plateforme créée par l'administration centrale tibétaine pour inciter les jeunes tibétains du monde entier à défendre la cause du Tibet et à établir des groupes de pression en faveur du Tibet. Après l'interaction avec les jeunes tibétains, Sikyong s'adressera à la communauté tibétaine de New York et New Jersey. En Allemagne, il est prévu que Sikyong participe à une réunion de groupes de réflexion qui sera suivie d'une interaction avec la communauté tibétaine de sa paix. Au Canada, Sikyong interagira avec les jeunes et la communauté tibétaine sur les mêmes sujets. Sikyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine, la ministre de l'Information et des Relations internationales, Nongjin Choma, et le secrétaire Tsegye Chuyajani ont interagi avec des défenseurs du climat, des scientifiques et des entrepreneurs qui étaient sur place pour une conférence de trois jours sur le climat le 20 avril 2022. Une délégation des États-Unis composée d'un Michael Kuyen, conseiller à la Sécurité nationale auprès du leader de la majorité de la Chambre des représentants, le sénateur Charles E. Schumer, du capitaine Patrick Ryan, conseiller militaire, de Michael Schieffer, conseiller principal de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, de M. Graham Meyer, ministre conseiller de l'Ambassade des États-Unis, et de N3U, fonctionnaire du service extérieur des États-Unis, ambassade des États-Unis à New Delhi, s'est rendu à Dramsala pour une courte visite à l'administration centrale tibétaine le 21 avril 2022. La délégation a rencontré Siyong Pemba Thiri, au secrétaire du Kachat, la ministre de l'Éducation, Talam Joma, la ministre de la Sécurité, Keri Joma, la ministre de l'Information et des Relations Internationales, Nungji Joma, la secrétaire du Kachat, Tsege Chuyar Danyi, et la secrétaire du Débattement de l'Information et des Relations Internationales, Kama Chuyin, pendant la réunion après son arrivée à l'administration centrale tibétaine. Siyong Pemba Thiri et le président Kimbo Sonam Tempe ont présidé la cérémonie d'inauguration de la première réunion de l'organe directeur de l'Association Indienne des Commerçons Réfugiés Tibétains le 18 avril 2022. Dans son discours d'ouverture, Siyong Pemba Thiri a annoncé deux postes vacances 6 à Delhi pour surveiller et traiter les problèmes rencontrés par les vendeurs tibétains de Poul Hovar, notamment en vue de faciliter la coordination avec les politiciens, les commerçants et les fonctionnaires. Le président du Parlement tibétain, Kimbo Sonam Tempe, a suggéré aux commerçants de s'allonger dans d'autres activités que leurs activités évergneurs annuelles. Les représentants de quelques 247 commerçants tibétains ont assisté à l'Assemblée Générale de Trois Jours qui s'est tenue à Dramsala du 18 au 20 avril 2022. Siyong et le président du Parlement ont également assisté au lancement de la traduction tibétaine de la biographie de Kriti Rinpoche par Jinglen Li intitulé « Trois visions, une seule vie » le 18 avril 2022. Ils étaient accompagnés d'un guéché l'artort, directeur du LJWA, du vice-président Jomad Sizing, des parlementaires tibétains, des dignitaires, des universitaires et des moines du monastère de Kriti. Le représentant Kalma Shingye a inauguré le 10e anniversaire de la Tibetan Youth Unity Cup, le plus grand événement sportif de la communauté tibétaine en Australie qui a commencé à Sydney le 15 avril 2022. S'attrassant à la cérémonie d'ouverture de l'événement, le représentant Kalma Shingye a souligné l'importance de l'unité entre les tibétains et les a exhortés à maintenir l'esprit tibétain fort et vivant. Sa tournée annuelle est reconnue comme le principal événement sportif pour les jeunes tibétains d'Australie et constitue un excellent exemple du pouvoir unificateur du sport. Elle donne l'occasion aux jeunes tibétains de se réunir pour faire du sport, renforcer leur estime de soi et leurs réseaux sociaux et participer à la société australienne. Parmi les dignitaires présents à la cérémonie d'ouverture de Figuré, la maire du conseil municipal de Northern Bridges, M. Michael Reagan, la directrice du service de santé multiculturel du NSLHD, Mme Katie Butler, la directrice du conseil multiculturel de Northern Bridges, Mme Sandra Simendek et la présidente de la communauté tibétaine de l'État de Nouvelle-Gaëlle du Sud, M. Mi'kmaq Tiring. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada